salut tout le monde salut tout le monde donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va tester un produit isla délice halal que j'ai acheté à carrefour donc non c'est pas du halouf c'est du halouf halal lol donc prêt en deux minutes au four à micro-ondes fromage raclette lardons de poulet macaroni raclette voilà donc ça promet d'être très fromager très fromageux voilà des petits dés de lardons de poulet donc je sais la faire la recette je sais la faire je vais la tourner sur la chaîne nas tuto astuces nas tuto donc c'était en promotion donc j'ai moins hésité 1,80 au lieu de 3,59 c'est un peu cher 3,59 quand les premières box carreau fait sont à 2 euros 2,50 c'est un peu cher donc on va regarder comment ça se présente le truc nutritionnel aussi vite fait donc 20 grammes de protéines pour cette box mais il ya les protéines végétales dedans 57 grammes de glucides 13 grammes de matières grasses donc c'est pas si gras que ça c'est pas si gras que ça pour une box moi ce que je vais faire c'est que je vais la réchauffer à la à la casserole à la casserole directement donc je vais mettre pause et on va revenir une fois que c'est prêt donc voilà voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit donc je les fait cuire à la casserole et je les remis dans le pot voilà je les fais chauffer on peut le faire chauffer dans une petite casserole ou une petite poêle à ce moment là faut rajouter un petit peu d'eau et un petit peu de sel et on va goûter donc on sent qu'il ya du fromage franchement ça me fait penser à celle que je fais quand je les prépare ça me fait vraiment penser à celle que je fais pratiquement sauf que moi je mets des oignons on sent plus les oignons ça je pense que c'est un oignon ouais au niveau des oignons je trouve qu'il y en a pas beaucoup ils sont pas bien cuit et comme je vous ai dit les pasta box en général souvent deux heures après on a faim encore faut prévoir une petite pomme un petit yaourt ou là je prends ça un petit petit taboulet oriental en plus ou un petit bout de pain ça dépend si on a un petit appétit ça va là il ya un oignon non celui-là était mieux cuit non on sent pas l'oignon caramélisé comme quand c'est fait à la maison mais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ça passe on va dire ça passe je préfère celle à la maison mais c'est pas loin c'est pas trop niveau goût c'est pas très loin donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à mettre un pouce bleu à commenter à partager et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos test tous merci d'avoir regardé 6 6 Merci.